Transcription par Céline R. Ça y est, on y est sur le grill à écouter tout ce foisonnement d'innovation et puis aussi à l'une des enjeux qui viennent d'être décrits. Il y a quoi se sentir sur la plaque. Pourtant, quand on parle d'alimentation, ça pourrait être d'abord des moments de partage, de convivialité, de plaisir, de découverte. L'heure du repas semble être une heure de responsabilité. Et face à ces enjeux, moi, Olivier Morel, fondateur de Think&Think, je suis très heureux d'être avec quatre partenaires de jeu pour voir comment on peut réactiver tous nos sens pour aller dans le bon sens. tous à table pour faire face à ces enjeux. Du coup, merci beaucoup à vous quatre d'être venus pour partager comment est-ce que consommateurs, agriculteurs, industriels, pouvoirs publics, on a besoin de se mobiliser en écosystème pour faire face à la complexité de la transition. Merci, Karine, d'être avec nous. Je vais vous présenter brièvement et puis on va rentrer dans le sujet. Karine, toi, tu es ingénieure, diplômée aussi de sciences politiques, investie sur des sujets d'urbanisme, notamment dans le département de l'Essonne. Et puis, tu as avancé en rejoignant les équipes de la mairie de Paris sur des enjeux de développement économique, d'éducation, pour être maintenant à la tête des équipes qui travaillent sur les espaces verts et l'environnement. Notamment en lien avec les sujets d'alimentation qui nous concernent tous parisiens et puis aussi nos enfants. Pensons aux cantines qui nourrissent des millions de personnes tous les jours. Judith, merci aussi d'être là. Tu es diplômée en sciences de gestion, en entrepreneuriat social. Tu fais partie de l'équipe fondatrice du Grand Forum Mondial Convergence qui mobilise aussi un écosystème international sur les questions du triple zéro, zéro pauvreté, zéro exclusion et zéro carbone. Depuis cinq ans, tu as rejoint les équipes de Danone sur les fonctions de ASE. Tu nous parleras aussi des enjeux de One Planet, One Health, comment est-ce que les questions de santé et d'alimentation sont liées aux questions écologiques. Merci Arthur d'être avec nous. ingénieurs, engagés sur les sujets d'urbanisation, spécialistes sur les questions énergétiques et transports. En 2018, tu décides de cofonder les Greniers d'Abondance qui est un véhicule qui est là pour réunir les différents acteurs, citoyens, chercheurs, acteurs du monde économique à travers des actions de sensibilisation, de recherche et puis d'accompagnement. Vous avez notamment monté le projet ORSAT. Alors attend, pour ne pas accrocher l'acronyme. Je peux peut-être organiser la résilience des systèmes alimentaires territoriaux. Mais bravo, tous deux têtes depuis le début et bien joué. Merci pour le soutien. On a besoin d'entraide. On en discutera. Et puis vous êtes aussi à l'initiative de ce rapport vers la résilience alimentaire pour faire face aux menaces globales à l'échelle de nos territoires. On discutera tout ça aussi avec Maximilien. Tu es ingénieur agronome, serial entrepreneur avec B-Citizen, B-Capital, avec Greenflex, avec Né d'une seule ferme et puis La Note globale. Tu es aussi président du Conseil national pour la résilience alimentaire. Je me tourne vers toi pour commencer Maximilien. On s'est rencontrés à plusieurs moments où tu entreprenais. Et là, ton sujet, le gros sujet, c'est l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur comme toi décide le matin de se lever en se disant c'est par l'assiette que tout commence ? Merci, Olivier. Une conviction qui a été exprimée par Mathieu Tout-le-Monde tout à l'heure, c'est que l'alimentation, c'était aussi bien le problème que la solution du point de vue environnemental et aussi social. Juste sur le climat, effectivement, la plante peut stocker et on peut restaurer le climat si on s'y intéresse. Ce n'est pas l'objet là. Et du coup, l'alimentation est assez centrale. On mange tous autant qu'on est. On a appris aujourd'hui qu'on était 8 milliards. On mange 3 fois par jour pour ceux qui ont la chance de le faire, au moins une fois par jour pour les autres. Et du coup, c'est un acte direct d'engagement pour peu qu'on sache quoi choisir. Et qu'est-ce qui trouve sa racine ? C'est l'indignation ? C'est l'opportunité business ? Je crois qu'on a quelques images peut-être qu'on peut montrer que tu nous as amené. Une sorte de wake-up call. Un petit wake-up call. Alors je vous préviens, des images peut-être un peu choquantes pour certains, issues de différents rendez-vous que j'ai pu avoir ou que les équipes ont pu avoir. Donc effectivement, une forme de, appelons ça d'émerveillement étonné. Je vais partager avec vous, vous verrez, quelques images. Donc les images qu'on va vous projeter ne sont pas la norme, certainement pas en France, je préviens tout de suite. Ce sont des images qui agissent pour moi comme un repoussoir et qui pourtant existent. Voilà, donc on va avoir les images peut-être. Ok, être entrepreneur c'est aussi du jeu de jambes. On se dit qu'on fait ça sans images. Ok, bon pas d'image, je suis désolé. Très bien, merci pour effectivement nous préserver aussi ces images qui montrent en fait le gigantisme et les limites de l'excès en fait. Exactement, donc un petit exercice de représentation. J'allais vous présenter une ferme de production de cochons en Chine. Une ferme de trois bâtiments de 14 étages où les cochons prennent l'ascenseur, totalement isolés. et qui produisent en une ferme autant de cochons que la France en une année, c'est-à-dire 20 millions. Une ferme ? Une ferme qui produit autant de cochons que la France en une année, c'était 20 millions de cochons. Ça c'est une projection ou ça existe déjà ? Ça existe déjà, voilà. C'est que pour le cochon ? C'est que pour le cochon, c'est une ferme unique avec pas mal de salariés. Un autre exemple, c'est une ferme de 500... C'est moins facile sur les slides. Une ferme de 100 000 vaches laitières. J'ai bien dit 100 000. La moyenne française pour les cochons, c'est 120. Là, on avait une ferme de 100 000 truies. La moyenne française pour les vaches laitières aujourd'hui, c'est 60. Et je parlais d'un exemple avec une jolie photo avec une ferme de 100 000 vaches laitières. Je présentais aussi un élevage de 20 millions de poulets en Ukraine. 20 millions de poulets. La moyenne française, c'est 16 000 poulets. Donc 16 000, une ferme habituelle, là c'est 20 millions. Et ça, c'est pas des projections, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et nos agriculteurs, ils sont en... En compétition, voilà. Donc en termes business, quand vous avez à choisir entre un poulet X et un poulet Y, si vous avez juste le critère du prix, l'ordre de grandeur, c'est facilement 40 à 60 % cher pour un poulet brésilien ou pour un poulet ukrainien. Donc c'est compliqué pour un directeur des achats de choisir le poulet français dans ces conditions-là. Ça, c'est des proportions qui sont énormes. Derrière ces gros chiffres, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui serait un peu plus complexe. Alors, merci, merci Olivier. Tu es un vrai frère pour moi. Et donc quelque chose de complexe, très concrètement, quand vous prenez quelques ordres de grandeur, vous prenez une pizza, une pizza lambda dans un supermarché. Il faut... On peut avoir jusqu'à 45 ingrédients qui peuvent venir d'une trentaine de pays et avoir 500 fournisseurs. Je parlais d'une pizza. C'est un cas réel. Ce n'est pas inventé. Je peux parler d'un produit qu'on a tous consommé à un moment ou un autre dans une cantine qui s'appelle le cordon bleu. Un cordon bleu, ça a l'air simple. C'est de la panure, une tranche de dinde, un peu de fromage, etc. La moyenne, c'est 300 fournisseurs. Je vais m'arrêter là. Et un dernier exemple, une tranche de jambon. Quand on travaille sur les différents maillons de la chaîne pour aboutir à une tranche de jambon, quand on s'est mis à le calculer du côté de l'anode globale, on est arrivé à plus d'une vingtaine de maillons d'intermédiaires, de niveaux de transformation pour arriver à une tranche de jambon sous blister dans votre supermarché. Donc, quand on dit Yaka Faucon, sur les filières alimentaires, oui, il existe des produits dont on connaît tout. On a eu Omi dans la salle, qui est intervenu. Omi vous garantit effectivement que le miel que vous achetez, c'est bien de ce producteur. Il y a toute la traçabilité. On peut tout identifier. On parlera tout à l'heure d'une seule ferme. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. La règle aujourd'hui, c'est des filières extraordinairement complexes avec une réponse qui est en cours d'évolution mais sur laquelle l'immense majorité des grosses marques multinationales sont incapables de vous dire d'où viennent les produits alimentaires. Voilà. Vous mangez quelque chose et ils sont dans l'incapacité de vous dire comment ont été nourris les vaches, comment le producteur a été rémunéré, etc. Tout simplement parce que la chaîne de production, la chaîne de valeur est tellement complexe et tellement distante avec des intermédiaires de niveau 1, 2, 3 qu'on n'y arrive pas. Merci Maximilien. Quand tu nous parles de complexité avec un phénomène de recherche d'efficacité qui passe par des concentrations ultimes, ça peut fragiliser le système. Arthur ? Oui, merci beaucoup Maximilien d'avoir brillamment résumé son slide la complexité du système alimentaire. En plus d'être très complexe, il est aussi lourdement défaillant le système alimentaire. Donc défaillant, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas sa fonction première qui serait de nourrir sainement, en quantité suffisante et durablement toute la population. Une des raisons à ça, c'est qu'à la différence d'autres secteurs économiques fondamentaux comme l'accès à l'eau, à l'éducation, à des soins médicaux de base, les pouvoirs publics sont aujourd'hui massivement désinvestis du système alimentaire et en conséquence de quoi le système alimentaire s'organise comme n'importe quel autre secteur économique. Il s'auto-organise suivant les conventions économiques en vigueur qui sont donc la rentabilité des capitaux, le profit et l'externalisation des coûts sanitaires, environnementaux et sociaux qu'une entreprise n'a aucun intérêt de prendre en compte dans son bilan si elle peut le faire reposer sur la société. Donc ce n'est absolument pas un problème de nature morale ou éthique. Les entreprises se comportent majoritairement comme ça. Peut-être un peu moins si parmi les 50 partners certains qui cherchent à vraiment avoir de l'impact. Mais globalement le modèle d'une économie non régulée dans le système alimentaire tout du moins conduit au genre de modèle que Maximilien vient de décrire. Donc ces coûts quels sont-ils ? Parce que notre alimentation elle paraît très peu chère et elle l'est effectivement en tant que consommateur. On a l'impression qu'elle n'a jamais été aussi peu chère alors qu'en réalité elle n'a probablement jamais été aussi chère. Simplement le coût n'est pas supporté par des acteurs économiques privés ou par les consommateurs mais par la société dans son ensemble donc via nos impôts ou via des emprunts sur le futur sur des choses difficiles à quantifier. Donc il y a des coûts de nature sanitaire avec notamment une explosion des indicateurs qui représentent la dégradation de la santé publique par exemple l'obésité a triplé en l'espace de 20 ans en France. Il y a des coûts sociaux. 8 millions de personnes en France qui ont recours à l'aide alimentaire. donc c'est un dispositif qui est supposé pallier à des situations d'urgence et ces personnes y ont recours régulièrement. 8 millions donc plus d'un Français sur 10. Et enfin des coûts environnementaux qui là sont même plus de l'ordre du quantifiable parce qu'en fait quand on prend les grands équilibres sur lesquels repose la planète pour être habitable donc par exemple le climat, la couverture forestière, la biodiversité, le cycle de l'eau, des cycles bio-géochimiques comme l'azote ou le phosphore, le système alimentaire est systématiquement l'une des premières sinon la première activité économique responsable de la détérioration de ces grands équilibres. Donc le système alimentaire est en train de détruire complètement notre capacité à assurer notre sécurité alimentaire dans le futur. Et ce qui est un peu paradoxal c'est qu'en plus d'être une de ses premières causes il est aussi en première ligne face à ces grandes menaces. Alors je ne vais pas présenter toutes les conséquences en chaîne qu'auront les menaces globales notamment le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité sur chaque maillon du système alimentaire. Mais on peut résumer par exemple le problème à l'hyperdépendance de notre système alimentaire au pétrole qui intervient notamment à cause de son hyper complexité. Les hydrocarbures interviennent à absolument chaque étape du système alimentaire depuis la production des intrants agricoles, le pétrole qu'on met dans les tracteurs, le pétrole qu'on met dans les camions, dans les portes-conteneurs, dans les navires vraquiers qui traversent le planète et puis l'hyperdépendance du consommateur final. Aujourd'hui il y a 6 communes sur 10 en France qui n'ont même plus de commerce alimentaire de proximité. Donc on est hyperdépendant, peut-être pas nous qui sommes majoritairement citadins et plutôt issus des populations aisées, mais on est massivement dépendant de notre voiture pour accomplir un besoin vital. Ce qui est un peu idiot quand on sait que le pétrole est une ressource finie, que la France n'en a pas une seule goutte dans son sol et qu'on est dépendant d'importations qui restent de se tailler dans les années proches. Pour la première partie de mon exposé, je devais me cantonner à un tableau très pessimiste et noir. Désolé, après je parlerai des solutions. Merci Arthur pour le travail de recherche que vous menez à plusieurs mains. Complexité avec une logique d'efficacité, marché, d'industrialisation poussée à son max, ça entraîne de la vulnérabilité. Est-ce que la résilience peut s'organiser au niveau d'un territoire ? Comment est-ce que la ville de Paris apprécie, s'engage sur ces terrains ? En effet, c'est peut-être dans la re-territorialisation qui est la clé. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est dans le fait qu'il y ait aujourd'hui tellement d'acteurs dispersés partout dans le monde qui agissent pour la production d'un même bien que du coup on ne maîtrise absolument plus vraiment ce qu'on mange. Donc un des sujets importants, c'est évidemment de reconstruire des circuits courts et de re-territorialiser. Et c'est là que les collectivités locales peuvent avoir un rôle important. D'abord en intervenant en amont, c'est-à-dire qu'une collectivité locale, une ville, c'est d'abord la gestion du sol. Déjà en faisant évoluer cette gestion et en intervenant dessus pour que de nouveaux agriculteurs puissent s'installer pour favoriser ces nouveaux modèles. En jouant aussi sur les populations, on a quand même une chance dans ce panorama pessimiste, c'est que les citoyens, comme ça a d'ailleurs été dit dans un exposé précédent, sont extrêmement soucieux de leur alimentation et donc demandent un changement. Même si aujourd'hui on peut regretter un sous-investissement des pouvoirs publics dans ce secteur, malgré tout il y a une demande citoyenne pour du changement. Et donc évidemment ça pousse les politiques publiques à évoluer et à proposer des solutions. Donc il y a tout un travail qu'on essaye de mener aussi de sensibilisation. Donc aussi ce matin une présentation très intéressante sur l'importance de la pédagogie. Donc développer des formations dès le plus jeune âge dans les écoles. travailler aussi sur notre propre commande publique et les repas que nous nous fournissons. Il faut savoir que par exemple la ville de Paris c'est 30 millions de repas par an qui sont servis dans de la restauration collective. 30 millions de repas par an. Oui. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui on a 50% en gros de ce qui est servi qui est issu de l'agriculture durable. Notre objectif c'est qu'à horizon 2026 on soit à 100% et 50% issus des circuits courts. Donc il y a véritablement une logique de reterritorialisation de l'agriculture. Quand on parle de circuits courts à l'échelle de Paris c'est quoi ? C'est l'Ile-de-France et un peu plus loin. Non mais merci. Ce n'est pas juste de l'agriculture urbaine sur le toit des écoles. Alors soyons clairs l'agriculture urbaine c'est une agriculture qui est intéressante à titre d'expérimentation et justement pédagogique mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On voit bien que ce n'est pas en couvrant tous les toits de Paris d'agriculteurs qu'on arrivera à nourrir Paris. Il faudra qu'on sorte quand même de nos frontières. Merci Karine. Sur ces grandes proportions, quelle est l'approche de grands groupes comme Danone ? Alors c'est clair que pour faire face à ces enjeux il faut changer les règles du jeu en fait. Il ne faut pas juste doucement faire évoluer les choses à la marge, il faut faire évoluer les modèles économiques. Et c'est clairement le rôle de gros acteurs économiques de le faire, en tout cas d'y contribuer, d'y participer aux côtés des autres parties prenantes. Une des manières de le faire c'est de l'intégrer déjà dans sa gouvernance. Ce qu'a fait Danone depuis l'année dernière c'est de prendre le statut d'entreprise à mission et donc de placer au coeur de son statut juridique l'obligation de préserver la planète et ses ressources aux côtés d'autres objectifs liés à la santé, liés à ses collaborateurs également et aux enjeux je dirais d'inclusion et de croissance inclusive. Ça c'est la première chose. Une autre on l'évoquait c'est comment est-ce qu'on prend en compte les externalités qu'on produit et donc une première manière de le faire c'est déjà de l'intégrer du moins d'un point de vue comptable. Et donc il y a deux ans Danone a publié le premier compte de résultat ajusté de son empreinte carbone donc un bénéfice par action ajusté du coût du carbone pour rendre visible. Ajusté de l'empreinte carbone ça veut dire quoi ? C'est à dire que j'ai mon résultat net habituel et à côté de ça vous avez aussi intégré... Voilà c'est ça on valorise le prix de la tonne du carbone en fonction de ce qu'on émet et on le rapporte au chiffre d'affaires total de l'entreprise. Et donc ça ça permet à une situation S de voir où en est l'entreprise et surtout de pouvoir conjuguer dans le temps les améliorations où il peut y avoir à un moment une baisse de rentabilité momentanée économique mais qui grâce à ces enjeux de carbone intégrés voir qu'on fait du bien au profit et à la planète en même temps. Exactement ça rencontre effectivement des améliorations portées et des actions qui sont réalisées pour une meilleure efficacité et en même temps comme tu dis de pouvoir équilibrer les choses d'un point de vue financier et le comprendre sous ces deux versants, prendre en compte le fait qu'en fait c'est les deux faces d'une même pièce. Et puis après il y a des programmes évidemment dédiés où aujourd'hui quand on parle de RSE ou de développement durable chez Danone c'est pas la RSE à la papa ou les plaquettes de com, c'est le modèle agricole typiquement parce que Danone est une boîte d'agroalimentaire donc c'est le modèle agricole lui-même qui a pour but de faire son virage et donc ce qui a été enclenché c'est une démarche d'agriculture régénératrice qui est sur trois piliers qui est à la fois autour des sols, comment est-ce qu'on régénère les sols pour en faire des puits de carbone, en faire des sols riches de matières organiques donc capables de limiter les érosions etc. et aussi de préserver la biodiversité alentour. Deuxième, respectueux du bien-être animal, tu l'évoquais Maximilien. Et puis troisième évidemment des hommes et des femmes qui sont les producteurs, des exploitants agricoles eux-mêmes avec un accompagnement je dirais de long terme et surtout des contrats de long terme qui leur permet d'assurer une pérennité de leur exploitation. Côté culture, est-ce qu'il y a aussi un respect de la biodiversité des aliments possibles sur notre planète ? C'est un vrai enjeu effectivement, on sait qu'il y a cet enjeu de diversité et de biodiversité dans les variétés elles-mêmes qui sont cultivées parce que sans quoi on sera trop dépendant de certaines variétés et on sait qu'en fonction des aléas climatiques ou d'autres on met à mal la sécurité alimentaire. Donc effectivement ça prend aussi en compte cet aspect-là. Merci pour le partage des enjeux, du quoi on parle quand on parle d'interdépendance. Je veux bien vous écouter sur les actions que vous avez décidé de mener avec peut-être une portée écosystémique. Comment est-ce que vous acteur pionnier vous avancez mais en relation avec d'autres partenaires ? Maximilien ? Alors hier vous avez peut-être vu le t-shirt La Note Globale, donc le constat du départ c'était qu'il faut faire ensemble. On l'a beaucoup dit toute cette journée, cohésion, cohérence, coopétition ou coopération. L'idée de l'association La Note Globale c'est de regrouper de la fourche à la fourchette les acteurs qui font l'aliment pour les amener à co-construire les indicateurs de performance sociétale, de performance durable des produits. Dit autrement, si on doit noter un aliment sur le bien-être animal, sur l'environnement, sur les questions de rémunération, d'origine, de nutrition, santé, comment on fait ? Il y a un vœu pieux et comment on fait ? Donc l'association La Note Globale existe et a commencé à embarquer tout l'écosystème pour construire ce référentiel. De là, je continue, De là est né d'une seule ferme, le t-shirt du jour, qui est, en constatant qu'il y avait un vrai décrochage sur la production locale, tu l'évoquais Julie, qui avait de moins en moins de transformations sur les territoires, en tout cas à la ferme, l'idée était de dire peut-être qu'on peut offrir une solution clé en main aux agriculteurs sous la forme d'un financement, d'une micro-usine qui est un conteneur pour transformer localement et valoriser avec un client au bout le projet. Donc né d'une seule ferme, c'est bien cette idée de réinventer l'industrie, la transformation, en la mettant au plus près de la matière première agricole pour garantir une traçabilité à la ferme près. De là, je constate que les acteurs, finalement, se connaissent peu, qu'il y a plein d'initiatives de production locale, on est quatre autour de la table, on aurait peut-être pu être 500, mais qu'elles se parlent peu, qu'elles se connaissent peu et surtout que les élus et que les grandes entreprises ne les connaissent pas. Et là, c'est le Conseil national pour la résilience alimentaire qui a été créé, en grand appui sur les greniers d'abondance, sur un travail de fond, de chercheur, etc., qui est à peine de la matière. Et il y avait besoin d'une petite couche, on va dire, de mise en relation et de haie. Et j'ai fini. Merci. Sur le mot résilience, Arthur, comment est-ce que vous activez l'action pionnaire et la pensée équisistémique ? Comment vous coopérez ? Ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, Karine, par exemple, c'est qu'il y a une vraie volonté qu'on voit chez les consommateurs. Et d'autre part, Judith, toi, tu montres qu'y compris une grande entreprise comme Danone peut avoir la sincère conviction qu'il faut changer les choses. Et tu as dit quelque chose qui me semble parfaitement juste, qu'il faudrait changer les règles du jeu pour aligner tout simplement les intérêts des particuliers avec l'intérêt commun, la préservation du bien commun. Donc ça semble être une évidence, mais c'est a priori le rôle du législateur public de faire ça. Et donc au grenier d'abondance, on essaye de faire de la sensibilisation en ce sens, de comprendre quels sont ces enjeux et comment réguler le privé, les particuliers dans le bon sens. Et alors on ne le fait pas nous-mêmes, on se fonde sur des scénarios prospectifs très détaillés qui ont été élaborés par parfois plusieurs dizaines de chercheurs, de spécialistes. Je ne vais pas les résumer en détail, mais c'est intéressant de retenir quelques points communs à ces grands scénarios qui permettent au système alimentaire d'assurer sa fonction première, ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui, tout en préservant les ressources. Disons que les deux axes prioritaires travaillent sur le volet consommation et le volet production. Le volet production, il s'agit tout simplement de généraliser ce qu'on appelle l'agroécologie, qui rassemble un ensemble de pratiques agricoles conformes aux principes de fonctionnement des écosystèmes. Et pour ce faire, alors je ne vais pas forcément me faire que des amis dans ce type d'assemblée, mais il n'y a pas besoin de ruptures technologiques majeures, il n'y a pas besoin de tracteurs 5G ou de drones ou de quoi que ce soit. Il y a besoin de fermes plus petites, avec plus de biodiversité, avec plus d'agriculteurs dans les champs et moins d'utilisation de ressources. Donc en particulier souvent moins de technologies, mais plus d'agriculteurs, donc c'est un peu plus cher. Et d'autre part, il faut changer massivement nos modes de consommation, en particulier diviser à peu près par deux la consommation de produits d'origine animale, tout simplement parce que même sans considération éthique, un régime végétal mobilise beaucoup moins de ressources à un apport nutritionnel équivalent qu'un régime animal. Je pense que mon temps est compté. Comment ça joue pour toi Karine ? Quelles sont les actions que vous menez de manière problématique ? Pour cette politique, on a mené un travail absolument partenarial, exactement sur le modèle évoqué par Maximilien, en s'appuyant d'ailleurs sur le diagnostic des chercheurs des greniers d'abondance. Et on a travaillé, encore une fois, c'est une analyse systémique avec l'ensemble des acteurs, et comme tu l'as dit, qui aujourd'hui ne sont pas forcément identifiés comme des réseaux. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé longtemps dans l'innovation, où il y a clairement cette idée d'écosystème. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment l'écosystème alimentaire dans lequel on retrouve tous les acteurs. Et donc nous, notre rôle, je dirais qu'en tant que territoire, ça a été de mettre tout le monde ensemble, les consommateurs, les producteurs, enfin les agriculteurs, les agri-entrepreneurs, l'ensemble des parties prenantes, aussi comme ça a été dit, les commerçants, puisqu'on a un sujet de débouchés, d'accès, et donc de faire travailler tous ces gens ensemble pour identifier les solutions. Merci Karine. Pour Danone, Judith, est-ce que tu peux nous parler peut-être des grandes alliances qui se sont lancées depuis deux ans, à la fois sur les enjeux climat et biodiv, et puis tu es aussi une actrice de terrain. Peut-être le lien avec ce qui peut se passer au plus proche des fermes ? Oui, alors j'avais en tête aussi de sortir du sujet laitier, simplement pour donner un exemple sur des sujets fruitiers, pour varier. Et une des opérations qui a été menée récemment, c'était notamment une opération que je trouvais amusante, qui s'appelait Sauver Williams, parce que si vous avez des enfants, vous aimez peut-être leur donner une compote à la poire. Sachez que la poire Williams, c'est une espèce qui disparaît, parce que les vergers sont mis à mal, et qu'en fait, il y a un des agriculteurs sur deux qui part à la retraite dans 10 ans, et 2 sur 3 n'ont pas de repreneurs de leurs exploitations. Et donc, il a été décidé de lancer une campagne de replantation de 40 000 poiriers. Et donc, on voit aussi combien c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire à la fois, je dirais, l'intérêt économique, du côté de l'industriel, mais aussi, évidemment, de ses exploitants agricoles, pour assurer un revenu. Et donc, c'est là où il y a un jeu de coopération, qui est d'accompagner ces producteurs avec des experts techniques et des ONG, notamment pour une agriculture du vivant avec laquelle on travaille, pour la formation, notamment, de ces agriculteurs, vers une agriculture qui suit ce cahier des charges d'agriculture dits régénératrices. Et puis aussi, un appel aux consommateurs, aux citoyens et aux non-citoyens qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là, à travers la plateforme Mimosa, donc du crowdfunding, pour pouvoir aider à financer les plantations de ces poiriers-là, pour que les bébés, s'ils le souhaitent, puissent continuer de manger des petits pois à la poire. C'est un programme co-construit, du coup, avec Bledina, qui est une des premières bicorps dans l'alimentation en France. Oui, tout à fait, avec Bledina et donc le fonds Danone pour l'écosystème, c'est un projet de plusieurs millions d'euros pour relancer cette production, cette filière. On voit la logique à un niveau territorial. Cette logique partenariale, elle existe aussi à très grande échelle, au P2B. Oui, il y a une alliance qui a été lancée autour des enjeux de biodiversité, justement, et de diversité au sens large. Pour mener ça, je dirais que c'est une coalition dans laquelle ce type de projet vont se manifester, mais également de nombreux autres projets dans le nord de la France, où on voit qu'il y a une nécessité, je dirais, de la collaboration des industriels entre eux. Parce que, moi, je vais donner un autre exemple rapide, c'est certains projets qu'on a pu mener. À un moment, le producteur nous dit, bah oui, mais je veux bien changer mon mode de production pour ma fraise, mais vous savez, vous ne représentez que 10% de mes débouchés, donc si je change mon cahier des charges, ça va me coûter plus cher. Et derrière, je ne veux pas être compétitif par rapport à mes collègues à côté, qui, eux, n'ont pas changé leur cahier des charges. Donc, aussi gros qu'on soit, on ne peut pas toujours faire les choses seul. Et il faut des alliances avec d'autres industriels pour qu'il y ait une forme d'alignement de ce type de cahier des charges. D'où l'intérêt de ce type d'alliance-là, où on se met d'accord sur un cahier des charges commun, qui ne va pas déséquilibrer, je dirais, l'équilibre économique du producteur, et qui va aussi rehausser, je dirais, l'ambition environnementale de ces projets. Au P2B, donc, la mobilisation d'acteurs internationaux, c'est, en chiffre d'affaires cumulés, je crois, près de 500 milliards concernés, avec des partenariats, avec les Nations Unies et le G7. Si on revient à la coopération, ici, là, dans la salle ou sur Internet, quel est le dernier message que vous pourriez offrir à nos entrepreneurs, investisseurs, innovateurs, qui ont envie de lever leur fourchette ? Il y a un signal que j'aimerais partager, parce que c'est un message systémique. L'énergie de l'entrepreneur, des start-up, est essentielle pour faire bouger. On est quand même, encore aujourd'hui, notamment dans l'alimentaire, sous une chape de plomb, qui s'appelle en Europe la politique agricole commune, qui décide de la vie ou de la mort des exploitations agricoles, sur la base de critères qui ont assez peu à voir avec ce qu'évoquait tout à l'heure Arthur, à savoir l'agroécologie. Donc, on est bien dans une transition écologique, on est bien dans une transition, c'est incontestable, il y a des forces vives en mouvement, mais la situation est quand même... On a besoin de vraiment faire bloc pour faire évoluer quelque chose qui n'est pas forcément, aujourd'hui, très adapté à la transition écologique. Et du coup, toutes les initiatives, on a vu Sèvres, on a vu Omi, on a vu... Je ne vais pas lister tout ce qu'on a vu, il y en a aujourd'hui plein. Elles sont absolument nécessaires pour percer, quelque part, la cuirasse, si vous me permettez cette analogie, percer la cuirasse des certitudes des 70 dernières années sur l'agroalimentaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, d'une manière générale, les grosses entreprises, telles que Danone, les moyennes, les ETI, les PME, ont commencé à comprendre, mais je dirais la grande difficulté, c'est que la base de la pyramide qui sont faites d'agriculteurs dépendent encore étroitement du paiement de la PAC. Je ne dis pas subvention, je dis paiement, parce que le marché agricole reste un marché essentiellement public, au moins au niveau agricole, puisque le client, c'est l'État, à travers la politique agricole commune. Donc, c'est une nuance. L'entrepreneur dirait que ce sont des subventions, mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, et ça, c'est un point important si on veut voir la transition. Merci. Pour percer la cuirasse, j'appelle l'esprit de la flèche, il nous reste moins d'une minute. Quelle est la phrase que vous tirez de votre arc ? Je dirais, lancez-vous quand même. Parce que dans tous les secteurs, il y a eu des moments de rupture, et on peut se dire que peut-être le temps est venu pour le secteur alimentaire. Je dirais, en tant qu'entrepreneur ou qu'investisseur, accepter, voire demander à être régulé, donc à changer les règles du jeu, ce sera pour le bien de vous-même et de vos enfants. Moi, je dirais, mettez vos égaux de côté. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Merci pour changer les règles du jeu, d'avoir activé le « nous ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada